Jeff Panaclock sur TF1 pendant les fêtes de ses blagues vulgaires seront-elles censurées ? Sa réponse cache. Pour les fêtes de Noël, les téléspectateurs de TF1 pourront notamment compter sur Jeff Panaclock pour les divertir. Le vendredi 23 décembre, la première chaîne diffusera le nouveau spectacle de l'humoriste intitulé Jeff Panaclock Adventure. Toujours accompagné de son singe Jean-Marc, celui qui officie également en tant qu'enquêteur d'un masque singe et va ainsi proposer de nouveaux sketchs avec trois personnages inédits, Michel. Un variant du Covid-19, Jean Louch, le fils de 18 mois de Jean-Marc et Christian. Un fan de Jean-Marc âgé de 42 ans. La marionnette Jackie sera, elle, de retour. Dans ce troisième spectacle du papa de Rose et Alice. Comme à son habitude, l'artiste promet des blagues sans concession et parfois traîtrages qui pourraient bien faire grincer des dents les parents accompagnés de leurs enfants devant leur télé. Lors de sa participation à Masque singe et, Jeff Panaclock avait d'ailleurs plusieurs fois suscité des critiques sur les réseaux sociaux en raison de ses interventions osées en prime time et dans une émission très familiale. Cette fois, l'humoriste sera-t-il surveillé de près pour ne pas froisser les jeunes téléspectateurs durant ses vacances de Noël ? Interrogé par télé câbles SAT. Jeff Panaclock a été très clair, TF1 ne va censurer aucun passage de son spectacle. TF1 m'a dit qu'il serait diffusé dans son intégralité. Même s'il a été visionné par un comité pour déterminer à partir de quel âge il est conseillé, a-t-il confié l'occasion également pour lui de répondre aux critiques au sujet de son humour vulgaire. Certains me reprochent la vulgarité de Jean-Marc mais je n'ai jamais prétendu faire un spectacle pour les enfants. Même s'ils viennent me voir avec leurs parents, a-t-il expliqué. Ils ne comprennent pas tout. Je pense qu'ils entendent bien pire dans la cour de récré ou sur Internet. En traitant de l'actualité. J'ai toujours essayé d'avoir du fond dans mes spectacles. Jeff Panaclock ne compte pas faire de concessions.